Musique Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre quels sont les déterminants du taux de change. Mais tout d'abord, il nous faut définir ce qu'on entend par taux de change. Le taux de change, c'est la valeur d'une monnaie dans une autre monnaie. Par exemple, combien le dollar vaut d'euros, combien la livre vaut de dollars, etc. Puisque nous allons étudier les déterminants du taux de change, il faut se demander aussi qu'est-ce qu'on entend par déterminant. Eh bien, c'est tout simplement quelle explication on peut donner de la valeur d'une monnaie et de ses variations. Jusqu'en 1973, il était très facile de connaître les taux de change des monnaies. En effet, ces taux de change étaient fixes et chacune des grandes monnaies occidentales avait une parité avec le dollar, c'est-à-dire un taux de change avec le dollar. Par exemple, le franc français valait tant le dollar, la livre sterling tant le dollar, etc. Quant au dollar, il avait une parité avec l'or. Donc le dollar était stable, les différentes monnaies étaient stables, c'est ce qu'on appelle la période des taux de change fixes. Mais en 1973, le dollar va être détaché de l'or et donc les monnaies se sont mises à flotter. Il n'y avait plus de parité fixe. Il a fallu que les monnaies soient cotées au jour le jour sur le marché des changes pour déterminer leurs valeurs et leurs variations. Nous sommes donc actuellement dans un système de taux de change flottant, c'est-à-dire que la plupart des monnaies, en fait un tiers des monnaies, c'est-à-dire les grandes monnaies, changent de taux de change constamment. Le taux de change d'une monnaie est le résultat de l'offre et de la demande de cette monnaie, de cette devise, sur le marché d'échange. Le marché d'échange est un marché sur lequel on échange des monnaies. Par exemple, on peut offrir des dollars et demander des euros ou inversement, offrir des euros et demander des dollars. Donc c'est toujours une monnaie contre une autre monnaie. Qui va offrir des dollars, par exemple ? Eh bien, des grandes entreprises, des grandes banques qui ont des dollars et ont besoin d'euros ou décident d'avoir plus d'euros et donc vont en demander. De la même manière, il peut y avoir des offreurs d'euros qui ont besoin ou veulent, pour une raison quelconque, des dollars et vont être demandeurs de dollars. Donc sur ce type de marché, en fait, il y a deux marchés. Il y a un marché des dollars et un marché de l'euro. Le marché des dollars, ce sont les offreurs de dollars et les demandeurs de dollars. Et sur le marché de l'euro, il y aura des demandeurs d'euros mais qui étaient aussi des offreurs de dollars et des offreurs d'euros qui étaient des demandeurs de dollars. Donc, il va y avoir un double échange. Vu que sur le marché du dollar, il y a des offreurs de dollars, ces grandes banques, ces grandes entreprises et il y a des demandeurs de dollars, des banques et des entreprises aussi. Si les offreurs de dollars sur le marché du dollar sont supérieurs aux demandeurs de dollars, alors il y a trop d'offres, pas assez de demandes et ça fait baisser la valeur du dollar. Mais ceci a des répercussions sur l'autre marché puisque les offreurs de dollars étaient des demandeurs d'euros, que les demandeurs de dollars étaient des offreurs d'euros. Donc, sur le marché de l'euro, il va y avoir un contre-coût de ce qui vient de se passer sur le marché du dollar. En effet, les offreurs de dollars étaient très nombreux, on l'a vu. Donc, comme ils sont aussi des demandeurs d'euros, ils sont très nombreux aussi, probablement trop nombreux. Et par contre, les demandeurs de dollars étaient moins nombreux, donc, comme ils étaient offreurs d'euros en même temps, ils sont moins nombreux. Donc ici, on a des demandeurs nombreux, des offreurs moins nombreux, donc une demande importante, par contre, ça manque d'offres. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Comme il y a une demande très forte et pas assez d'offres, ça va faire augmenter la valeur de l'euro. Donc, on voit dans ce double marché les répercussions. Si le marché du dollar a des offreurs trop nombreux, ce qui fait baisser la valeur du dollar, alors sur le marché de l'euro, puisque ces offreurs sont des demandeurs d'euros, il va y avoir trop de demandeurs d'euros par rapport aux offreurs d'euros, et ça va faire monter la valeur de l'euro. Voici, par exemple, l'évolution de l'euro face au dollar. En janvier 2002, au début de l'euro, il fallait 0,9 dollar pour avoir 1 euro. Donc, l'euro était légèrement plus faible que le dollar. Puis, progressivement, de manière irrégulière, mais quand même importante, il y a eu une montée de l'euro, la valeur de l'euro a progressé, et en janvier 2008, il fallait 1,6 dollar pour avoir 1 euro. Puis, de nouveau, nous voyons la valeur fluctuer énormément, et à partir de fin 2014 et début 2015, nous voyons que la valeur de l'euro se met à baisser, à baisser de manière extrêmement importante, puisqu'en 2016, elle arrive presque aux environs de 1 dollar. Comment expliquer toutes ces modifications ? En effet, on voit qu'il y a de faibles fluctuations, ici, entre chaque mois, si vous voulez, mais nous voyons aussi des grandes tendances à la hausse, des grandes tendances plus ou moins stables et très irrégulières, et des tendances à la baisse importantes. Comment expliquer ceci ? Quels sont les déterminants de la hausse ? Les déterminants, finalement, d'une valeur qui reste entre 1,5 et puis 1,2, et en fait, les déterminants de la grande baisse à partir de 2015. Il existe plusieurs types de déterminants. Nous verrons d'abord ceux que l'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire les basiques de l'économie. Ce sont des déterminants qui jouent à moyen ou à long terme. Les deux fondamentaux les plus importants sont la balance des transactions courantes et l'inflation. Voyons d'abord quel est le rôle de la balance des transactions courantes. La balance des transactions courantes regroupe principalement les exportations et les importations de biens et de services. Prenons l'exemple d'une balance des transactions courantes qui est en déficit. Dans ce pays qui a une balance en déficit, normalement la valeur de la monnaie nationale de ce pays devrait baisser. Pourquoi ? S'il y a déficit, cela signifie que les exportations de biens et de services de ce pays sont inférieures aux importations. Or, les exportations rapportent les dollars qui sont nécessaires pour acheter les importations. Si les exportations sont trop faibles, il n'y aura pas assez de dollars et donc lorsque le pays, les entreprises du pays voudront importer, elles seront obligées de demander du dollar. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont offrir de leur monnaie nationale sur le marché d'échange et elles vont demander des dollars. Le résultat, c'est qu'il va y avoir une offre de monnaie nationale importante puisque ces entreprises ont besoin de beaucoup de dollars. Et par contre, la demande de cette monnaie nationale n'a pas tellement de raison d'être très importante puisque ce pays exporte peu, donc on n'a pas tellement besoin de sa monnaie. Le résultat, c'est qu'il va y avoir une baisse de la valeur de cette monnaie puisque l'offre est supérieure à la demande. Prenons l'exemple inverse, celui d'un pays qui est en excédent. Si ce pays est en excédent, la valeur de sa monnaie va augmenter. Pourquoi ? Parce que ce pays a beaucoup de dollars puisqu'il a beaucoup exporté. Donc ces dollars, les entreprises vont peut-être avoir besoin de les échanger contre de la monnaie nationale pour faire du business dans le pays. Et donc il va y avoir une offre de dollars importante et une demande de monnaie nationale importante. Donc la demande de monnaie nationale va être importante. Elle va se retrouver supérieure à l'offre de cette monnaie nationale et la valeur de cette monnaie va augmenter. Vous allez me dire, oh là là, tout ça c'est très compliqué. Bon, en fait, ce qu'on vous demande de retenir, c'est que s'il y a déficit, eh bien il y a une baisse de la valeur de la monnaie possible. Ce n'est pas toujours le cas parce que quand on voit les États-Unis, le déficit n'entraîne pas obligatoirement une baisse du dollar. Mais bon, les États-Unis sont un pays à part. Et deuxièmement, quand il y a un excédent commercial, eh bien il y a normalement, à moyen ou à long terme, une hausse de la monnaie nationale. Donc déficit égale baisse de la monnaie nationale, excédent égale hausse de la monnaie nationale sur le moyen ou le long terme. Voyons maintenant le rôle de l'inflation. Le second des fondamentaux, comme on dit, l'inflation, est beaucoup plus facile à comprendre dans son rôle vis-à-vis de la monnaie. En effet, si dans un pays il y a une forte inflation, il faut donc de plus en plus de monnaie nationale pour acheter un produit, que ce soit un produit national ou un produit étranger. Donc cette monnaie n'est plus crédible. Et il est évident que tous ceux qui en possèdent vont se dépêcher de l'offrir sur le marché pour essayer de demander une autre monnaie plus fiable. Donc il va y avoir une offre de cette monnaie très importante sur les marchés, une demande très faible, et la valeur de cette monnaie va baisser. Inversement, si l'inflation est faible, la monnaie est considérée comme une monnaie que l'on peut conserver parce qu'elle a de la valeur, et donc elle va être recherchée sur le marché, elle va être demandée, et la demande de cette monnaie à faible inflation va être supérieure à l'offre de cette monnaie, et donc sa valeur va monter. Les fondamentaux que nous venons de voir sont insuffisants pour expliquer les énormes variations des taux de change que nous avons vues dans le graphique précédent. Ne serait-ce que parce que sur le marché des changes, tous les jours s'échangent 5300 milliards de dollars, tous les jours, dont seulement moins de 10% servent effectivement pour les échanges internationaux de biens et de services. Donc, il est évident qu'il y a d'autres raisons que c'est fondamentaux pour déterminer la valeur de ces dollars, entre autres, mais des autres monnaies aussi. En plus, quant à l'inflation, actuellement, dans les grands pays, les grandes économies, l'inflation est relativement faible, il n'y a pas un gros différentiel d'inflation, donc ça ne suffit pas non plus à expliquer les variations que nous avons vues. Dans une vidéo suivante, nous verrons quels sont les autres déterminants.